Je continue de recevoir de nombreux messages des patients et de leur famille au sujet du manque de soins, des services de soutien, des soins à domicile et des soins communautaires. Ils reçoivent des normes de soins qui sont en deçà du seuil de la part des infirmières à domicile et des PSSP qui sont sous-payées, sans parler des rendez-vous qui sont manqués. Il y a un an et demi, le gouvernement a accéléré l'adoption du projet de loi 175 qui était supposé aider les gens à être en connexion avec les soins communautaires et les soins à domicile. Et à qui est-ce qu'ils ont été connectés? Les mêmes fournisseurs de soins dans les foyers à profit. Le résultat, c'est qu'il n'y a personne pour aider Mme X des jours après son opération chirurgicale. Et ces enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause de cela. Ou une mère qui est médicalement vulnérable et qui n'a toujours pas pu aller au travail parce que son infirmière n'était pas là. Et chaque fois qu'ils se plaignent, rien ne se passe. Le gouvernement finance les soins à domicile et donc il leur incombe de s'assurer que ce système marche. Et pourtant, ce programme aide moins de gens à chaque jour et donc il doit être fixé. Merci. Prochaine déclaration, député de Mississauga-Mountain. Merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour partager l'histoire de deux inspirations. En tant que leader spirituel, professeur de médecine et un chirurgien cardiovasculaire et un pasteur de longue date, il a bâti des foyers pour des aînés, une école en Ontario pour les filles orphelines d'Inde. Il a offert des dialyses gratuites à de nombreuses personnes et il s'agit du docteur Dubé. En 1993, il a reçu l'Ordre de l'Ontario et la récompense du Jubilé d'Or. Et pour lui, le monde est une famille. Il a joué un rôle important dans la promotion des enseignements de l'hindouisme. Et il a toujours défendu la diversité religieuse. Il est également le fondateur de Richmond Hill, un établissement de 27 000 m2 qui contient un musée canadien de la civilisation indienne. Merci, docteur Dubé, d'avoir été un modèle et d'avoir bâti un chemin pour nous et pour les générations à venir. Je tiens à exprimer ma gratitude à docteur Dubé pour avoir renforcé notre province à travers sa passion et ses services communautaires et le bien-être communautaire. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de York, Sud-Ouest. Merci. Je prends la parole aujourd'hui au nom des personnes décentes et travailleurs acharnés de ma circonscription. Les fournisseurs de soins oculaires ont eu une assemblée générale. Et pendant cette assemblée générale à laquelle j'ai participé, j'ai entendu les histoires des familles et des enfants qui n'arrivent pas à obtenir des soins oculaires à cause du problème avec les autométrices. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter ces jeux dangereux qui mettent en danger la vision des aînés et des enfants et vont offrir une entente équitable aux optométriciens? Pendant l'Assemblée générale, j'ai entendu les experts disent que ça va coûter dix fois plus à l'avenir de régler ces problèmes de santé, ces problèmes de vision s'ils ne sont pas diagnostiqués. Maintenant, le gouvernement doit revenir à la table de négociation et répondre à ces problèmes rapidement pour que les gens comme moi puissent continuer leur vie. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à Louise, à Michael? Et quand est-ce qu'ils vont prendre des mesures et arrêter de blâmer les gens et trouver la solution dont les optométrices méritent pour que Louisa et Michael obtiennent les soins oculaires dont ils ont besoin dans leur communauté? Merci. Merci, Nicolas. On est député et député de Brand for Brand. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole dans cette excellente Assemblée aujourd'hui pour parler un peu du plus grand employeur unique dans ma circonscription. Ferrero est une entreprise qui est importante pour de nombreux Ontariens et pour de nombreuses personnes dans le monde à cause des produits de haute qualité qu'ils fabriquent à chaque jour. Jeudi dernier, le Premier ministre et moi avons eu l'honneur de visiter leur usine où ils fabriquent des chocolats au Nutella ainsi que des Tic Tac et le chocolat fameux Ferrero Rocher. Et c'est à cause de cette entreprise et à cause de leurs produits que j'aime beaucoup le chocolat. Et nous avons été très impressionnés par le niveau de qualité qu'ils appliquent à leurs produits. Et de ce faire, en 2019, Ferrero a ouvert son propre site de traitement de chocolat à Brand for. Alors, la prochaine fois que vous mangez du Nutella ou vous mangez un chocolat Ferrero Rocher, sachez que ça a été fabriqué par des travailleurs canadiens avec les meilleurs produits et par les meilleurs résidents de Brand for Brand. A tous ceux qui travaillent à Ferrero, au nom de la province de l'Ontario, nous vous remercions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Prochaine éclatation des députés, député de Brenton East. Merci. Yumna Afzal, Madiha Salman, Talat Afzal, Salman Afzal. Quatre membres familiaux qui ont été blessés lors d'une attaque suprémaciste blanche qui a eu lieu plus tôt cette année à London, Ontario. Le plus jeune, un enfant de 9 ans, a été lourdement affecté par cette attaque terroriste. Et c'est l'un des nombreux actes d'AIN qui cible les musulmans en Ontario. Et je me rappelle à quel point les musulmans de l'Ontario étaient terrifiés par cette action. Des femmes qui avaient peur de sortir de chez eux en portant leur hijab, ou des familles musulmanes qui avaient peur de se promener la nuit parce qu'elles avaient peur de se faire attaquer. Le message était clair. Nous devons condamner cette violence, mais le temps pour les propos simples a expiré. Nous avons besoin de mesures et de changements systémiques pour combattre l'islamophobie et la haine en Ontario. Et c'est pour cela que l'Ontario ait entré en partenariat avec le Conseil national canadien des musulmans pour assurer l'adoption de la loi sur cette famille ontarienne pour ne plus que les musulmans aient à faire face à ce genre de problème. Et je demande l'adoption de ce projet de loi le plus tôt possible. Merci. Prochaine déclare son député et députés de York Centre. Monsieur le Président, je suis né et j'ai passé les neuf premières années de ma vie dans un pays communiste, dans l'Union soviétique communiste. Je vous demande de retirer vos propos. Retirez. L'ancien chef de cabinet, Dean French, a essayé de nommer l'ami de son fils et le cousin de sa femme à des postes lucratifs à l'étranger, alors qu'ils n'étaient pas qualifiés. Et clairement, ça, c'est du communisme typique. Ils ont essayé d'insister pour donner des titres politiques à cela. Et ça, c'est du communisme. Lorsque le projet de loi 218 a été appliqué, alors qu'il encourageait la négligence, ça aussi, c'est un exemple de communisme. Lorsqu'on utilise la clause nonobstante pour faire adopter des projets de loi qui ne sont pas appropriés, c'est aussi du communisme. Prochaine déclaration des députés. Député de Rockville. Merci, Monsieur le Président. Novembre, c'est le mois de prévention des abus contre les femmes. C'est un moment pour nous de les soutenir, soutenir les femmes et les filles contre toute forme d'abus. L'abus vient sous plusieurs formes. Il peut être émotif, physique ou sexuel. Et nous devons être conscients de ces signes. Le nombre d'incidents rapportés est déplorable. La moitié des femmes qui ont au moins 16 ans ont été victimes de ce genre de violences. Il y a de multiples organisations pour appuyer ces femmes et ces filles. À Halton, à Saba, c'est un endroit où on accueille justement ces femmes-là. Ces deux organisations aident à tenir des sessions proactives de sensibilisation pour aider à la prévention à travers la sensibilisation. Le 25 novembre, de 19h à 20h, il y aura une séance de sensibilisation. C'est un événement virtuel qui va aider à lancer la conversation à ce sujet. Et j'ai tenu à faire une contribution à The Halton Women's Place en l'honneur et à la mémoire de Theresa, qui était une grand-mère et qui a été victime également de violences et qui appuyait cette organisation. Et je remercie, et je le remercie pour le travail important qu'elle a fait. Députée de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma circonscription de Brampton-Nord a un hôpital qui est le seul hôpital à Brampton. C'est l'hôpital de Brampton-Civic, qui s'occupe de plus de 700 000 personnes à Brampton. Plus tôt cette année, le gouvernement a promis un hôpital additionnel à Brampton. Mais on a appris depuis lors, c'est que ce gouvernement va fournir seulement une aile additionnelle au Peer Memorial Hospital. Ce n'est pas assez. En plus de cela, le gouvernement a promis 250 lits pour l'hôpital Peer Memorial. Nous avons besoin de 850 lits pour rejoindre la moyenne provinciale. Je veux que le gouvernement et que Brampton-Sud, Brampton-Ouest m'écoutent. Nous avons besoin d'un hôpital intégral. On a besoin d'un autre hôpital également. Ce qui se passe en ce moment est tout simplement incroyable. Nous voyons de nombreuses personnes à Brampton qui sont obligées d'aller à Georgetown ou à d'autres endroits dans la RGT pour obtenir des soins. En ce moment, l'hôpital que nous avons ne sera pas en mesure de servir les personnes qui ont des AVC, des cancers. Et c'est pour cela que je demande au gouvernement d'arrêter ce qui se passe à Brampton. Nous avons besoin d'un hôpital intégral. On a besoin de meilleurs soins et j'espère que le gouvernement va nous écouter et prendre les bonnes décisions. Merci. Déclaration des députés. Député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a investi environ 350 000 $ pour augmenter le soutien de santé mentale aux étudiants en polytechnique dans ma circonscription et dans le Durham College à l'Université Ontario Tech. Ce financement fait partie de notre engagement de 8,7 millions de dollars pour les instituts postsecondaires que nous avons annoncés dans notre exercice financier de 2021. Cet investissement va rebondir sur les soutiens records du gouvernement pour répondre aux défis de dépendance dans notre budget. Nous avons investi jusqu'à 28,5 millions de dollars pour cet exercice financier. Nous savons que les collèges, les universités et les instituts autochtones jouent un rôle important pour appuyer la santé mentale des étudiants postsecondaires, surtout pendant la pandémie. Notre gouvernement est engagé complètement à appuyer les progrès des gens pendant la pandémie. Et pour fournir du soutien aux personnes dans la région du Durham qui en ont besoin, le gouvernement écoute attentivement les résidents de Durham. Merci. Ceci conclut.